Ce sont les médecins de l'hôpital Necker qui ont alerté la police. La petite fille de 2 ans et demi est transportée aux urgences pour des convulsions il y a un mois. Ses résultats de sang et d'urine laissent apparaître qu'elle absorbe depuis près d'un an régulièrement de la cocaïne. Son grand frère de 4 ans subit les mêmes examens. Même conclusion sauf que le garçon consomme aussi du crack et en forte quantité. La brigade de protection des mineurs en charge du dossier évoque une affaire inédite. Les enfants sont placés en foyer mi-février. Le domicile de leurs parents a été perquisitionné cette semaine. Aucune trace de stupéfiants n'a été trouvée. Contacté par téléphone, la mère en larmes, dénonce un tissu de mensonge. Elle affirme n'avoir jamais consommé de cocaïne. Son mari pharmacien a avoué aux enquêteurs en prendre occasionnellement. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris.